J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée, nous sommes donc le 31 mai 2023 et nous terminons ce mois de mai avec une émission que je voulais consacrer encore une fois à M. Soufiane Khiyari. Hier le temps, mai 2023, vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir. Vous avez beaucoup réagi à nos révélations sur l'ex-DRH de la délection générale des douanes algériennes, M. Soufiane Khiyari, qui a été retrouvé mort en pleine rue entre les étals du marché des 720, la cité des 720, la cité populaire des 720. Il est mort à la suite d'une soudain arrêt cardiaque, d'une soudain crise cardiaque. Et comment ce monsieur, il en est venu à 47 ans, il a laissé derrière lui trois enfants. Je vous remercie toutes mes condoléances à sa famille. J'exprime toute ma solidarité avec sa famille, avec ses enfants. J'ai raconté hier, j'ai révélé comment il a été tué. C'est un homicide, c'est un meurtre, il a été lynché. Lâché. Trois mois ou il a plusieurs mois, ils l'ont accusé de corruption, ils l'ont accusé de... Encore aujourd'hui, nous allons avoir d'autres détails. Nous avons expliqué hier comment il avait été l'un des douaniers les plus intègres et les plus honnêtes. Comment il a mené une purge contre les corrompus. Comment il a dérangé les intérêts mafieux de certains importateurs liés ou associés à des anciens officiers du renseignement militaire qui occupent aujourd'hui des postes importants au sein du renseignement extérieur. Nous avons rencontré comment il y a un certain youtubeur installé à Londres. Ta'arfa, c'est un arabofone. C'était un meurtre pour diffamer, dénigrer et pour atteindre et pour violer la vie privée de M. Sofine Khiyare. Comment cette campagne de lynchage médiatique a mené vers son immojage. Ensuite, il a été auditionné par les services de sécurité à maintes reprises. Son dossier a été transféré devant la justice et tout cet acharnement, ce lynchage médiatique et judiciaire lui a procuré une crise, une dépression terrible qui a fini par provoquer une crise cardiaque. Il était dans une situation morale catastrophique, chaotique où il mettait ce rire où il a été tué, lynché par les chiens. Il y a à leur tête un certain youtubeur qui est basé à Londres. Ou naissent les qui sont à l'origine de cette mort. Ils payeront tout tard. Que ce soit devant les juridictions ou là devant le tribunal de Dieu. Mais alors, vous ne l'emporterez pas au paradis. Sofine Khiyare, les kharikoulis, les youtubeurs basés à Londres. Ils m'aiment tous les amis au téléphone de la DDSE et de l'Ibrahim. Parce que malheureusement, la DDSE et de l'Ibrahim voulaient être monopolisés par certains officiers dans le enseignement militaire qui n'ont rien à voir avec leur enseignement extérieur. Et nous l'avons expliqué mille et une fois. Le renseignement extérieur exige de la connaissance, de la maîtrise des langues étrangères, la maîtrise de certains dossiers géopolitiques et de coopération internationale. Il exige une vaste connaissance du monde et des nuances des relations internationales. Où l'avons des anciens qui étaient très bons, peut-être, dans l'infiltration, dans le renseignement militaire, dans la sécurité militaire, dans la surveillance des officiers, dans la lutte contre le terrain. D'abord, le renseignement extérieur. Parce que Mohamed Jabbard est un ancien patron de la DCSA, la DSA, la DSA, la Sécurité de l'Armée, de 1995 à 2013, mais qui n'a aucun lien, ni de près, ni de loin, avec le renseignement extérieur. Et encore une fois, ces nuances et ces spécificités. Et ces particularités. Ce sont les officiers, les canaux de la BAT, parce que les chambres, les colonnes, etc. Ils ont dit que les gens vivent, ils 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 vivent. Nous avons peur de personne, nous n'avons peur que de Dieu. C'est la bonne chose. Je préfère mourir, homme, et honnête, comme ça vient de créer, que de vivre minable, mais riche, comme les criminels qui ont voulu l'abattre, et qui ont tout fait pour provoquer son immojage et sa chute. Je dis ça à nous, ça ne va pas soulager la famille de Sofien Khayyar. Il est dans un marché, il est dans un marché. Mais il est dans un marché, il a résisté à la mafia. Il a résisté à la mafia. Il a dit non à la mafia. Mais il est dans un marché. Il est dans un marché, mais il est dans un marché. Comme il est dans un marché. Sofien Khayyar, il a été nommé à la direction des ressources humaines. En février 2022. Le 6 février 2022 plus exactement. Il la dérange déjà avant. Il dérangeait énormément parce que quand il a été dans la direction du renseignement, de la gestion des crises. Il s'est spécialisé, il a eu le talent d'aller chercher l'information à l'étranger, à l'extérieur du pays, en contactant d'autres services douaniers, en consultant des sources publiques, des sources en open source, en regardant, vérifiant les prix sur les marchés internationaux, en confrontant les déclarations douanières de certains opérateurs suspects à ce qui se passait sur les marchés mondiaux, en allant chercher leur conformité par rapport à la conformité de leurs transactions et de leurs opérations d'importation de certains marchandises et services avec ce qui se passe sur les marchés mondiaux, où là, on est allant vérifier l'identité et les activités de leurs fournisseurs. Remeditment extraordinaire. Il était un homme honnête. Il a eu la délection des ressources humaines le 6 juin 2021. Pourquoi ? Pourquoi m'arrives-t-il à l'étranger ? D'abord, j'ai l'impression qu'il a une fortune. Mesquine, monsieur Soufiane Khayari, il habitait un logement de fonction via Innaja, quartier populaire, un logement de fonction dans un immeuble qui appartient aux douanes algériennes. En tant que cadre des douanes, cadre génial d'électranger les ressources humaines, il avait le droit à un logement de fonction. C'est son droit. Les douanes, c'est un corps spécifique, stratégique, qui relève du ministère des Finances. Ils ont un pacte de logement de fonction. Et heureusement, il est douané algérien. Pourquoi ils sont corrompus ? Pourquoi beaucoup d'entre eux sont corrompus ? Leurs salaires sont faibles. Ils n'ont pratiquement pas de privilèges par rapport à la police, à la gendarmerie, à les services secrets. Ou ils travaillent dans des zones frontières hostiles. Ou ils font face. Ils ont directement un contact direct avec beaucoup d'argent. Ils regardent sous leurs yeux beaucoup d'argent. Ils ont un contact direct avec un salaire faible qui disent à leur temps. Ce n'est pas la tentation de la corruption. Et qu'ils ont? Ils ont le raison de fonction de l'origine. Ils ont un droit en fonction. Ils ont un lien vers un russe. Et ils ont un lien dans un cartier. San je sais qui sont des rassets. Les gens qui sont punts comme rassets. Si vous êtes un célèbre et vous êtes un célèbre et vous êtes un célèbre. Vous dites la vérité. Vous nez pas à vous dire les manifestations. Les rassemblements. jamais de la vie, ne faites jamais ça témoignez, dites la vérité un homme très honnête un logement un logement un logement promotionnel aidé par l'État un logement dans un quartier populaire il n'a même pas de voiture cadre des douanes il n'a même pas de voiture il n'a jamais possédé de voiture, d'ailleurs quand il a été retrouvé mort il portait un survêtement il n'avait que son téléphone et ticket de métro il se déplaçait par bus ou par métro attend il y a un douanier en Algérie la majorité des douaniers sont corrompus ils sont dans des belles voitures d'ailleurs qu'ils mettent ils ont trouvé des tickets de métro parce qu'ils se déplaçaient en métro il est sorti le 29 mai il est parti pour acheter un sirop pour l'un de ses enfants qui toussaient, qui était malade la sinistrose, le stress parce qu'ils ont mis les importateurs corrompus avec leurs complices les anciens officiers du renseignement extérieur et leurs complices avec leurs renseignements extérieurs ont continué à demander aux gars de Londres à ce youtubeur de Londres de continuer de le diffamer de le dénigrer de l'insulté etc donc il n'y a pas d'être c'est normal il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'abord il n'y a pas d'autres moi je suis à dire il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres ce n'est pas d'autres vous voulez vous un peu un enfant un petit fonctionnaire personne ne veut le défendre il n'y a pas d'autres aucun média n'a pas d'autres aucun personne aucun journalist n'est venu à son secours mais retrouvé, son téléphone a disparu. Il a été récupéré par les services de sécurité. Bizarre quand même. Il n'a pas été encore restitué à sa famille. Parce que c'était l'ex-déharaj. Il a des dossiers. C'est un confort fort. Sauf qu'il a parlé, il aurait provoqué l'un des plus gros scandales de l'histoire récente de l'Algérie. Il a eu le téléphone. Il a eu le téléphone. Il a eu le logement de fonction, même pas de voiture. Un seul logement fait sur Karas. Il a commencé à travailler sur le Naba. Il a travaillé ensuite sur le Cétif. Il a travaillé sur le Sud. Jeudi, sur la gendarmerie, les services secrets et la police d'aller faire une enquête. Sauf qu'il a arrêté les années 2000, quand il était au Sud, il a arrêté un traficant d'un contrebandi. Un camion. D'ailleurs, une intervention sur les douanes. Il a eu le bonnet de produits prohibés en plein contrebande. Il a assis dans la marchandise et il était en train de faire le PV. Déjà, le contrebandi, devant des témoins oculaires, un sac de 500 millions de centimes. Bon, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. 500 millions de centimes. À l'époque, c'était pratiquement 100 000. 500 millions de centimes. 5 millions de centimes. 50 millions de centimes. Et qu'il y avait 30 000 euros. 30 000 euros. 30 000 et 40 000 euros. Peu importe. 500 millions de centimes, j'ai payé. Il voulait l'acheter. Il voulait le corrompre. La Khayari lui a dit non. Il lui a fait encore un PV pour tentative de corruption sur l'agent public. Où il a donné le dossier à la justice. Je connais très peu de douaniers. Dans le Sahara, ils ne prennent pas un sac de 500 millions. Je connais très peu de douaniers. Il me dit ça. La majorité dit ça. Il faut dire la vérité. La majorité dit ça. Il dit qu'il y a un salaire faible. Je n'ai pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens d'équipement. On a 500 millions. C'est mon salaire pendant 4 ans. Il y a des douaniers à l'époque. Début des années 2000. Je pense qu'il y a des 30 000 dinars. 40 000 dinars. Mais ils ont des années 20 000. 50 000, 60 000 dinars. Tout cassé pour certains cadres. Ils sont très très mal payés. Les douaniers ou policiers par rapport aux gendarmes. Ça, on le dit suffisamment. On ne le dit pas. Il a refusé le sac. Il a refusé le sac. Il a refusé le sac. Il a été honnête jusqu'au bout. Et pourquoi il l'a dérangé en 2022 ? Parce qu'il a la direction des ressources humaines. Houma, la mafia. Quand ils ont commencé à parler de lui. Ils ont intervenu contre lui. Ils ont pensé qu'en l'enlevant de la direction des renseignements et de l'agition des crises. Ils allaient se débarrasser de lui. Parce qu'il ne pourra plus bloquer les opérations frauduleuses. Au-delà de la direction des ressources humaines. Ouijder. Il a été encore plus intelligent que la mafia. Il a commencé à leur enlever. Il a limogé. Il a changé de poste aux inspecteurs douaniers corrompus. Qui étaient les alliés de certains de ses importateurs véros, ses adversaires. Et qui étaient les associés de certains colonels et capitaines de l'enseignement militaire et du renseignement extérieur. Et qui étaient les autres. Et qui étaient les inspecteurs. Il ont enlevé des inspecteurs. Il a visé les ports. Parce que les importations c'est essentiellement les ports. Il a commencé à viser les ports. Il va commencer à faire le mouvement. Là, il a commencé à faire le mouvement. Il a commencé à faire des mouvements. Il a commencé à faire des chants. Il n'est pas corrompu. Vous vous rendez compte où je fais ça? Vous vous rendez compte où je dis ça? Est-ce que je peux le dire? Je vais le dire. La vérité doit être connue par le peuple algérien. C'est ce qui est mort. Il est mort. on est là, on n'est pas là un jour, tout le monde est appelé à partir, comment on va partir qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage derrière soi, et qu'est-ce qu'on va laisser comment les gens pourront parler de nous c'est ça, et c'est ça le plus important on va tous mourir, on va tous mourir un jour ils ont propagé du rumeur comme quoi il est miskin homosexuel ils ont dit que le robo il n'y a pas d'intérêt ils sont instables intègres, honnêtes, ils ont ils ont fait des rumeurs ils ont même parlé ils ont dit que c'est pour le noir, c'est pour le salaire ils n'ont pas de bouche ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas d'arrivée ils n'ont pas d'arrivée, ils n'ont pas d'arrivée ils n'ont pas de transport sauf quand il a un logement de fonction il a une voiture de fonction, il s'agit de ça miskin la pression la direction générale des douanes les interventions la médiatisation les pages facebook ils étaient obligés le directeur des douanes il est responsable il ne l'a pas défendu jusqu'au bout tu n'as pas été un homme avec H au majuscule tu aurais dû défendre jusqu'au bout tu n'aurais jamais dû le limogé ni accepter son limogé tu aurais dû faire un front commun avec lui pour dire noix à toutes les pressions Nordine Khaldi a préféré pour sauver sa tête il a préféré sacrifier sauf une khiaque parce que les pressions qui brouent il n'a pas été un homme il a des conditions il a des conditions il n'aurait pas le médiatisation la médiatisation il a des conditions il a des conditions les réseaux sociaux etc parce qu'elle appelle eux pour le livre même temps qu'il est libre, temps qu'il est dehors ils avaient peur la mafia des importateurs avait peur qu'ils réintègrent son poste la mafia des officiers, des colonels tous certains colonels parce que je m'aide à l'enseignement militaire ou je m'aide à l'enseignement extérieur je ne généralise pas c'est un groupe bien déterminé que beaucoup connaissent à Alger et que nous allons dévoiler parce qu'il s'agit d'un mort d'homme on ne peut pas pardonner un crime pareil on ne peut pas pardonner un crime pareil les coupables doivent payer il est sous contrôle judiciaire il est sous contrôle judiciaire pour un homme honnête et intègre celui qui dénonçait la mafia qui protégeait les devises du pays qui luttait contre la fraude et qui refusait les pots de vin se retrouve lui-même suspecté d'activité illicite et criminelle le héros devient un canard ce profond sentiment de chogra et d'injustice ce profond sentiment qu'on vous a touché qu'on a touché à votre honneur à votre dignité à torturer chaque jour chaque soir jusqu'au jour où son cœur a fini par lâcher et les chiens malgré cela ont continué d'aboyer jusqu'au jour où son cœur a lâché jusqu'au jour où il est mort où il a été retrouvé mort en pleine rue entre son corps gisé entre les étals du marché de la cité des 720 la cité populaire de Aïn Aja l'histoire te retiendra tu es anonyme mais nous on fera en sorte que tu resteras héros et que l'histoire retiendra ton combat et tes enfants pourront être fiers de toi quant aux chiens qui ont lynché ta mémoire et ton honneur et ta dignité leurs enfants un jour connaîtront la véritable face de leurs parents vive l'Algérie vive Sofiane Khriare vive le combat pour la vérité contre la corruption et vive la droiture quel que soit les prix qu'on paiera l'histoire retiendra et qu'il m'a gradé douch morad quand c'est nous venons à mourir défendez nos mémoires